Trois puissantes astuces pour réussir à ne pas grignoter. Bienvenue à toi ma soldat, ici Al Kukovic. J'aide les femmes tout comme toi à se sentir bien dans leur peau, dans leur corps, en les aidant à retrouver la ligne et en les aidant à vivre une vie qui les inspire. Une fille sur deux, trois en coaching me partage le fait justement qu'elle a tendance à grignoter, à craquer, à avoir des addictions au sucre, au salé, charcuterie. Et derrière, ça remet en cause toute sa perte de poids puisqu'elle s'en veut et finalement elle abandonne. Nous, on va voir justement comment ne pas craquer. Note bien les trois astuces. Avant de démarrer, juste en dessous, je t'ai mis à disposition un challenge de 7 jours que j'ai mis en place pour toi, 100% gratuit de A à Z. Et à l'intérieur, il y a 50 000 femmes qui sont déchaînées, motivées. On fait du sport ensemble, on transpire et il y a des conseils nutritionnels. Bref, tout âge, tu verras, tu te reconnaîtras, il y a de tout. En tout cas, démarrons sur les conseils. Note-les puisque c'est vraiment important. Le premier, ça va être de sortir. C'est vraiment un conseil simple mais qui vaut de l'or. Parce que le problème qui se pose, c'est lorsque tu es face à ce que tu as envie de craquer, donc le paquet de gâteaux ou quoi que ce soit, quand tu le vois visuellement. Et le fait de sortir à l'extérieur, tu ne seras plus connecté et tu n'auras plus la possibilité de le prendre. C'est simple, ça ne s'applique pas tout le temps puisque si tu es au travail et que tu décides de partir pendant 10 minutes, ça ne va pas trop le faire. Mais il ne s'agit pas de 10 minutes, il s'agit juste d'aller dans une autre pièce ou autre part et tu vas voir à quel point c'est puissant. Franchement, 50% du travail, c'est ça. Après, le reste, c'est d'autres trucs qu'on peut faire lorsqu'on est à l'intérieur, mais sortir, s'obliger à sortir, tu vas voir l'efficacité. Juste expérimente. Ce qui nous amène au second point qui est de se connecter au moment présent. On y est au moment présent, mais de changer de focus. Parce que le problème qui se pose, c'est quand on est focalisé sur le fait de manger, prendre ce paquet de gâteaux, truc, si, mais quand on change de focus, on se concentre, on arrête de penser à l'autre chose. Une manière de procéder, c'est que tu peux dire, ok, je vais commencer à écouter de la musique, je vais commencer à visionner une vidéo de ma ronde, je vais commencer à discuter avec un ami. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des déclencheurs. On voit ça dans les formations avancées où je traite de grignotage. Et en fait, il est important d'analyser qu'est-ce qui, toi, te fait grignoter. Des fois, c'est le fait de passer devant la boulangerie. Des fois, c'est le fait de rencontrer certaines personnes. Des fois, c'est le fait de voir le patron parce qu'il génère une émotion qui est la colère, le stress. Tout ce genre de choses, c'est super passionnant. On ne va pas le voir ici puisqu'on voit plus des solutions qui s'expressent, tu vois. Mais le fait de trouver une manière de détourner ce déclencheur va te permettre du coup de changer ton focus, d'aller autre part et d'oublier ça en quelque sorte. Si tu as arrêté la cigarette, tu connais très bien cet effet où en fait, petit à petit, tu casses les schémas et tu arrêtes cette addiction et tu vas te rendre compte qu'au bout de 5 jours, 7 jours, une semaine, tu auras beaucoup plus de facilité à te mettre à distance de tout ça et tu vas limiter ces grignotages, ces craquages. Troisième des conseils, ça va être de prendre un grand verre d'eau. Pourquoi ? Parce que souvent quand on ressent l'envie de manger ou de faim qui est physiologique, eh bien souvent, c'est la soif qu'on ressent et dont on a besoin vraiment. Et le fait de prendre un grand verre d'eau, ça va t'aider d'une part à voir si physiologiquement, finalement, tu n'avais pas soif plutôt que faim. Et d'autre part, quand tu bois un grand verre d'eau, je t'invite à patienter pendant 5 minutes pour voir si au bout de 5 minutes, tu as toujours cette envie de manger. Si c'est le cas, ok, tu t'accordes ce grignotage, ce que tu avais envie de prendre. Mais accorde-toi ces 5 minutes. S'il te plaît, dis-toi, ok, je bois mon verre d'eau, je mets le chrono 5 minutes et on voit ce qui se passe. Au bout de 5 minutes, si ça se trouve, tu auras oublié, tu seras passé à autre chose. Si c'est ok, tu manges comme je te l'ai dit. D'autre part, tu peux rajouter peut-être du citron dans cette eau. Ça va offrir un effet coupe-fin, ça va offrir un sentiment de satiété. En plus, le citron draine le système lymphatique. Donc, il n'y a que des bénéfices à faire ce genre d'astuces. Donc, parmi tout ce que je t'ai cité, prends l'une des astuces et surtout, s'il te plaît ma chère, expérimente. Arrête d'aller à droite, à gauche sur plein de vidéos différentes sur YouTube. Là, il y a trop de contenu, je le sais. Prends juste une astuce, tu dis, voilà, celle-là, elle me parle. Je vais aller l'expérimenter, je vais voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, je vais passer à autre chose et c'est comme ça qu'on trouve ta solution par rapport à tes besoins. Je t'ai tout dit, je vais te mettre… Ah oui, chose importante dont je voulais te parler aujourd'hui. Les filles que j'ai en coaching, des fois, il y a des émotions qui rentrent en jeu. Toi, c'est peut-être ton cas. La colère, des fois le fait d'être triste, le fait peut-être de te sentir seul à certains moments. Bref, il y a plein de facteurs qui jouent et qui font que ça t'amène à ouvrir le placard à manger. Et comme je l'ai évoqué souvent, ce que je constate, c'est qu'une fois que tu manges, déjà, tu laisses ta conscience. Et finalement, au lieu de prendre un petit bout de gâteau, eh bien, tu prends tout le paquet. Tu t'en veux, tu craques, tu arrêtes ta perte de poids, tu en mets tout en cause. Voilà, pendant une semaine, deux semaines, tu es super mal. Et ça, c'est un cas super fréquent. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu as une addiction au sucre, à la charcuterie, offre-toi l'un des programmes que je propose sur le site internet alcucovic.com qui est 21 jours pour se libérer des grignotages. Et tu vas voir à quel point ça va t'aider puisqu'il y a cinq étapes qu'on fait. Et on traite tout, la partie physiologique, la partie psychologique. Et je t'aide justement à réagir à ces émotions, à la réaction face aux événements. Et tu vas voir à quel point ça va t'aider. Et ce n'est même pas au niveau des grignotages, c'est au niveau de ton bien-être général. Ça va être juste sensationnel. Mais bon, je ne t'en dis pas plus. Offre-toi ce cadeau si tu le peux. Sinon, si tu as des questions à me poser, mets-les en commentaire. On continue la discussion. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Si ce que je viens de te dire, ça te parle, il y a d'autres vidéos à l'appel qui vont venir chaque matin à 8h. Et moi, je vais te laisser là. Il va apparaître dans quelques secondes le challenge dont je t'avais parlé. Rejoins la communauté. Tu ne vas pas le regretter. Et il y aura une bonne ambiance tout simplement. À très vite, ma très chère. Et n'oublie pas, on ne lâche rien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada